Musique En ce moment, l'eau n'est pas potable. C'est dangereux quand ça sort de la source et qu'on ne fait pas bouillir là, c'est dangereux. Quand l'eau est chaude, après les bactéries sont détruites à partir de 90 degrés. Il n'y a plus de bactéries, mais il y a un risque aussi, puisqu'il y a des bactéries qui sont maintenant efficaces à l'eau chaude, qui est la salmonella, et ça c'est très dangereux. Le problème de l'eau est un problème important, puisque quand on regarde, selon les dernières statistiques, on sait qu'en gros, à peu près 15% de la population n'a pas d'eau potable, soit plus de 35 000 personnes, ce qui est considérable. Et notamment dans les sites éloignés, on sait qu'il y a des problèmes où les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a le problème de l'eau potable, mais derrière aussi, si on amène l'eau, il y a aussi l'assainissement qu'il faut mettre en place. Ce qu'on attend de ce projet en matière sanitaire, c'est que ça permet à la population d'éviter les problèmes de santé qu'on a connus par le passé. Donc ce qu'on espère, c'est que la population aura de l'eau de bonne qualité. L'eau, on se sert pour faire à manger, pour faire les lessives, pour nettoyer les cuissons, pour boire aussi. Donc moi je suis arrivé, c'était en cours d'installation, donc tout n'était pas raccordé, donc ça a posé un peu des problèmes. Nous on a fait avec les moyens du bord, et puis maintenant, tout va bien. En plus, toutes les fuites ont été réparées, donc c'est impeccable. Avec les enfants, c'est beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, il y a un suivi. Il y a un agent, un agent d'ailleurs qui a été recruté, un agent du village, qui suit la bonne vie de cette unité de traitement, et la qualité de l'eau qui est distribuée aux usagers. On a amélioré ce qu'on va appeler le premier étage de filtration. On va venir évacuer les branches, les feuilles. Ce captage permet d'amener l'eau brute directement sur l'unité de traitement, qui est un conteneur. Dans ce conteneur, on a toute l'unité de traitement, où on va avoir de la filtration, de la chloration. On va analyser la qualité de l'eau qui va être distribuée. Et puis après, on a une petite réserve, un petit réservoir de 6 mètres cubes, qui permet de stocker l'eau, et avec un surpresseur, d'apporter l'eau sur le village à une bonne pression. On est alimenté toute l'année en eau. Là, en 6 ans d'appui, vous avez une eau à 100% potable. Et nous, on peut le boire, même pour les enfants et tout. Voilà, c'est une nouvelle richesse qu'on a chez nous. Sous-titrage ST' 501